Relancé dans ce championnat ? Toujours c'est la préparation, ça va bien le moment, mais après il manque la compétition et retrouver ce plaisir pour nous en plus avec les supporters. Donc voilà, ça fait un moment qu'on attend ça et dans deux jours ça va arriver. C'est un gros problème ? Oui, c'est une belle équipe de Marseille qui a super bien recruté. D'entrée, on va voir un duel avec des joueurs en face qui ont envie. On a vu sur les matchs amicaux qui répondent présent, donc tant mieux pour nous. Au moins d'entrée, on saura où on en est par rapport à un gros d'entrée. C'est vraiment l'occasion de se jouer la deuxième saison ? Oui, je pense que c'est ça. Après, n'importe qui on aurait pris, mais d'entrée on peut savoir où on en est. C'est ce qui est bien, je le répète, c'est une belle équipe. Après, on a fait une belle préparation avec un stage qui était vraiment bien, des installations. On a bien préparé notre début de saison. Après, il y a les matchs amicaux et les matchs de championnat. Aujourd'hui, on bascule dans ça et on va voir si on répond présent. Vous en terminez du nouveau cycle aussi avec l'arrivée de Olivier, l'arrivée de nouveau coach. Est-ce qu'il a déjà mis en place tout ce qu'il souhaite mettre ? Est-ce que toi, déjà, tu sens les changements par rapport à ce que pouvait proposer Michel avant ? Vous sentez déjà qu'il y a… Ah, bien sûr. Non, mais bien sûr, par rapport au… Moi, ça faisait trois ans que j'étais avec le coach, avec Michel. Et aujourd'hui, on sent déjà dans les entraînements que ce n'est pas pareil. Dans la recherche, tactiquement, on voit que c'est différent. Et comme tu dis, c'est un nouveau cycle et on va essayer de bien le commencer. T'as l'impression que son profil, c'est quelqu'un qui tourne vers le jeu correspond à votre équipe, à ce qui est votre équipe qui tournait vers la main de la nuit ? Oui, après, je pense qu'on a une équipe qui peut s'adapter à tous les systèmes de jeu. On l'a vu sur les trois, quatre dernières saisons. On peut jouer comme on jouait à cinq au début, après on peut jouer à quatre. On s'adapte, mais c'est un entraîneur qui tournait vraiment vers le jeu. Et la position de balle est ressort sur propre. Et ça nous correspond bien avec les joueurs qu'on a au milieu et la vitesse qu'on a devant. Je pense que ça va le faire. Le retour du public à la bosson, avec l'affiche qui est particulière aussi face à Marseille, ça va permettre aussi cette saison le retour d'une autre ambiance par rapport au huis clos. Ça change aussi dans la préparation peut-être d'une saison ? Non, mais c'est sûr que c'est différent. L'année dernière, je crois, l'année dernière, c'était le premier match contre Nîmes, non ? Le huis clos. Le huis clos, c'était Nîmes et on a senti… Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est habitué à jouer dans les stades vides. Mais voilà, le premier match, ça ne va être que bénéfique pour nous avec nos supporters derrière. Donc voilà, j'espère que ça va nous servir pour qu'on prenne du plaisir. Et je pense que tu as raison, au niveau de la préparation, ce n'est pas pareil. C'est pas bon. Je suis souvain que les nains, il y a eu beaucoup de buts. T'as marqué, notamment sur les coquilles. T'as dit, c'est chiant qu'ils ne soient pas là parce que tu leur as encore plus célébré. T'as cet envie aussi quand même de pouvoir aussi repartager. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, déjà en premier, ma famille, parce que voilà, c'est une habitude. Après, toutes les deux semaines, il y a ta famille qui vient te voir jouer. Moi, ici, je suis à la maison. C'est vrai que c'est un manque énorme d'avoir ces petites habitudes-là. Dès que je vais remettre un but, ça va me faire plaisir de fêter avec mes supporters. Bien sûr, ça manque de fou, mais on y est proche. On n'a jamais été autant près, donc ça va arriver. Vous avez déjà fait une pensée avec le président ? Est-ce qu'il a fixé mon équipe pour la saison ? Non. Non, mais après, on est des grands garçons. On sait ce qu'on veut faire. Moi, le premier, avec les joueurs cadres, on sait ce qu'on veut faire. Ça fait trois ans qu'il nous manque quelques centimètres pour faire l'Europe. Maintenant, quand il est régulier comme ça, sur trois saisons, on ne veut pas descendre en dessous des huitièmes. Ce qui est logique, mais le président n'a même plus besoin d'en parler. Au début, quand j'y étais, on parlait d'être dans les huit premiers. Aujourd'hui, on veut être dans les sept premiers, je veux dire. Mais l'Europe, c'est toujours dans un coin de l'autre tête. Bien sûr. Ça n'a pas trop changé pour le moment, en tout cas. Non, mais bien sûr qu'on a envie de jouer l'Europe. À chaque fois, moi, je le dis clairement. Après, avec les joueurs qu'on a, avec le groupe qu'on a, et notamment avec le coach maintenant, ça va amener quelque chose de nouveau et on a envie d'aller chercher quelque chose. Donc, à nous de le faire et prendre de l'expérience des trois saisons dernières, ce qui nous a manqué, quelques points qui nous ont manqué, pour justement essayer de passer le cap cette saison. Je te demande, qu'est-ce qui nous a manqué pendant la saison ? Si... On serait Européens, si... Mais bon, il nous a manqué quelques points. C'est ce qui nous a manqué. Tu étais co-capitaine en dernier à l'épiteau, t'es capitaine en chef. J'ai été promu. Qu'est-ce que c'était naturellement quand le coach est arrivé ? T'as eu une discussion avec lui ? Ou est-ce que naturellement il est venu vers toi en te disant, le capitaine c'est toi ? Non, on n'en a même pas parlé. On n'en a même pas parlé mais... Déjà, j'ai été le premier joueur à qui il a appelé. Ça m'a fait plaisir et voilà, le discours est super bien passé. C'est une super personne, un très très bon coach. Donc voilà, le feeling est très très bien passé. Et voilà, je prends ce rôle avec beaucoup de fierté. J'espère que je vais amener quelque chose en plus. Tu sens qu'il y a une attente justement autour de ça ? Le rôle de capitaine ? Non. Non, pas forcément. L'année dernière, entre guillemets, je l'étais un peu aussi. Donc voilà, c'est pareil. Après moi, je ne suis pas vitaux. Je suis un joueur, enfin, je suis un capitaine spécial, on va dire. Et voilà, Montpellier, c'est un club spécial et c'est pour ça qu'il y a un capitaine spécial. Donc voilà, c'est Andy Dolor, ce n'est pas parce que je suis capitaine que ça va changer. Je suis comme ça et les joueurs, le club m'apprécient comme ça et je resterai comme ça. Et voilà, après, je sais que j'amène au groupe et ils me suivent comme ça. Donc on ne va pas changer, on va rester comme ça. Pourquoi tu es spécial ? Non, mais comme ça parce qu'il y a, voilà, on va dire entre guillemets, capitaine, souvent, c'est différent dans les trucs. Mais moi, je reste comme je suis. Je n'aurai pas à te dire pourquoi, mais tu me vois, je ne suis pas comme les autres. On dit souvent que le rôle de capitaine prend beaucoup d'énergie. Est-ce que tu n'as pas peur que ça impacte ton niveau ? Non. Non, mais comme je te dis, si l'année dernière, c'est pareil, c'est pareil. Quand Vito n'était pas, j'y étais et ça n'a rien changé. C'est juste un bout de tissu, comme je l'ai dit, sur le bras. Après, moi, j'ai toujours été, même si je n'étais pas capitaine, mais j'ai toujours été sur le terrain, voilà, un des premiers à qui on écoute. Et c'est comme ça, c'est en faisant des efforts, en montrant le chemin aux autres. Et voilà, je te dis, c'est juste un morceau de tissu. Moi, ça ne me prend pas d'énergie. De toute façon, que je le sois ou que je ne le sois pas, je suis comme ça sur le terrain. Donc voilà. Mais en tout cas, je le redis, je suis très, très fier, surtout ici, de porter le brassard. Et en coupe aussi, tu as oublié. Quel est justement ton objectif personnel sur cette saison ? Essayer de faire mieux. Ça va être compliqué. Parce qu'entre le Covid et la déchirure, j'ai manqué 10 matchs quand même. J'ai fait 25 matchs. Donc, ça va être compliqué, mais on va essayer de le faire. On va essayer. En tout cas, être décisif, comme d'habitude, c'est marquer ou faire marquer. C'est ma priorité. Après, voilà, je ne sais pas combien j'en mettrai ou combien je ferai des passes décisifs. Mais en tout cas, je vais en mettre quelques-uns. Clem, tu as une question ? Non ? Moi, je vis sur tes gîtes. Il m'a manqué. Il m'a manqué énormément. Et d'ailleurs, on n'est pas allé au camping cette année à cause de lui. Lui, il est où aller, mais moi, je ne suis pas allé. Comment tu as suivi la compétition ? Tu m'as dit que tu as échangé avec lui. Il était super fier. Oui, toute sa famille. Nous, les premiers. Voilà, on a été très, très fiers de sa sélection. J'ai été un des premiers à le savoir. Il m'a appelé. Il était très, très, très content. Et après, il a ce qu'il mérite. On le sait, nous, on l'a toute l'année. Mais voilà, c'est un joueur. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à travers cette compétition. Mais nous, on n'est pas surpris. J'espère que, voilà, maintenant, il a un objectif. C'est avec Léa. J'espère qu'il y arrivera. Est-ce qu'il a été affecté par les chefs de France ? C'est compliqué comme question. Bien sûr qu'il aurait préféré aller au bout. Moi, quand je l'ai eu, c'était d'entrée. Voilà, il voulait aller au bout. Mais bien sûr que ça lui a fait mal. Après, voilà, je ne crois pas que c'est de sa faute, on va dire. Il a été très bon. Mais bon, voilà, on l'a vu. On l'a vu tous. On a suivi la compétition. Ça a été très compliqué défensivement. Et c'est ce qui leur a manqué. Mais en tout cas, lui, voilà, il a fait une belle compétition. Et ça lui amène beaucoup d'expérience. Et voilà, je suis très, très content pour lui. Dernière chose, est-ce que la lutte du monde, il y a des gens qui sont dans ta tête ? Est-ce que c'est quelque chose ? C'est un objectif, un fil comme ça ? Est-ce qu'il t'attend sur les gens qui sont dans ta tête ? Bien sûr, bien sûr. Quand tu as ça en tête, tu sais qu'il faut que tu sois performant sur le terrain pour être appelé en sélection. Et voilà, on a quelques échéances qui arrivent. Donc voilà, moi, la priorité, c'est au club d'être... d'être performant pour être appelé en sélection. Tu sais, Montpellier, c'est un club spécial. Est-ce que, quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, quand on a chaque intersaison, c'est important de leur faire comprendre ça dans l'intégration ? Oui, mais souvent, ils le comprennent quand ils discutent avec le président ou qu'ils vont manger avec le président. Ils comprennent d'entrer. Moi, je te dis, j'en ai fait des clubs. Et quand tu arrives à Montpellier, c'est avec le président qui est extraordinaire. Tu sens que c'est... Tu sens que c'est... Tu sens cette petite touche en plus qui est... Qui est différente... Voilà des... Qui est... C'est différent des autres clubs. Donc, tu le sens. Et après, bien sûr, en parlant, que ce soit Mamad ou les autres, ils ont compris que c'est un club... Ils vont le comprendre dans deux jours. Il a été vite intégré ? Bien sûr. Ah, mais déjà, voilà, c'est... C'est un très, très grand joueur. Et on est très contents de l'avoir avec nous. Il va nous apporter beaucoup. Et... Et il a été très... Après, c'est quelqu'un de très gentil qui s'adapte bien. Et voilà. Et on a envie qu'il soit... Qu'il soit bien, bien en forme pour... Voilà. Pour nous amener son expérience qu'on attend ici. Il y a eu beaucoup de changements en défense. Hum. Est-ce que t'as une question, justement, que le rendement de la défense va vraiment impacter la saison ? Ouais, parce que... Offensivement, on n'a pas bougé. On... On connaît nos... Nos capacités offensives. Et maintenant, il faut... Voilà. Sur les 2-3 dernières saisons, il y a eu des problèmes défensifs. Et... Aujourd'hui, on espère que ça va changer. Peut-être c'est... C'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui manquait ? Peut-être que c'est... C'est ça aussi des matchs où... Justement, tu dois les gagner. Ou... Ou... Quand tu fais le... Quand tu... Quand tu sers un peu les dents vers la fin, ben, tu prends pas de but. C'est... À l'image... À l'image de Lille. À l'image de Lille, l'année dernière, qui a été très très costaud. Et avec... Avec les joueurs expérimentés, on fait que... Que voilà, à chaque fois, ils avaient le vent pour. Et c'est ce qui fait la différence. Surtout dans notre championnat. C'est bon, les mecs ? C'est bon, les mecs ?